Musique 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 La province de Luturi est celle du Haut-Toué-Lé sollicite l'implication du gouvernement central pour déterminer les limites administratives entre le chefferie de Kadukoumi et Logololia l'une des résolutions de la raconte interprovinciale tenue du 5 au 7 mai à Ariwara, en territoire d'Aru, en présence de gouverneurs de deux provinces. Pour ce faire une délégation conjointe sera envoyée dans un bref délai à Kinshasa un extrait du communiqué conjoint sanctionnant ses assises et lits par Godefroy Kwanza, inspecteur provincial de la territoriale à Nuituri Les travaux, proprement dit, ont été marqués par le mot du représentant de la société civile de la chefferie de Kaliko Omi, qui a remercié les deux gouverneurs pour leur implication dans l'assistance apportée aux membres de sa communauté victimes des incidents, tout en formulant des doléances sur la réparation et les interventions du gouvernement central et provinciaux en faveur des personnes déplacées. En entendant la commission du gouvernement central, les deux partis ont convenu du renforcement de l'autorité de l'Etat dans les entités concernées par ces conflits de terre pour prévenir de nouveaux incidents. Le gouverneur militaire de l'Eturi, le lieutenant-général Bouyankachamadjouni, salue l'engagement des deux partis à assurer une cohabitation pacifique entre les deux peuples après les incidents du 17 avril dernier. Ce qu'il est bon de faire, c'est quoi ? C'est les résoudre en famille. Nous voulions aussi que nos populations sachent qu'ils doivent aller au-delà, au-delà de l'administration parce qu'ils vont rester là où ils sont. Chaque fois qu'ils doivent poser des actes, savoir qu'ils sont d'une même famille, comme nous nous retrouvons aujourd'hui avec son Excellence Nanga ici. Même message relayé par Christophe Nanga Abassayani, gouverneur du Haut-Toué. Par rapport aux événements qui se sont déroulés, il a fallu aussi que nous nous rencontrions, nous deux. Il fallait dissocier, n'est-ce pas, ce qui s'est passé à Taliko, où les individus se sont entretués, où nous laissons la justice faire son travail. Moi, je devais venir pour rassurer les populations délitées, pour leur faire voir que nous n'y étions pour rien. Le gouverneur militaire de l'Utourie ne pouvait pas clôtirer sa mission en territoire d'Aru, sans fouler le sol d'Ungbokoulou. Question de rassurer la population de la chefferie de Kakua, du renforcement des dispositifs sécuritaires. Pour la protéger, ici, comme partout ailleurs, les filles et les fils de cette partie de la province exécutent à l'arrivée du lieutenant-général Bouyan Kachamadjoni, le pacificataire. Dans son adresse, le chef de l'administration militaire a également rassuré cette population de la détermination à mettre fin au tracasserie sous toutes ses formes. Une visite saluée par les habitants d'Ungbokoulou et Kengézibaz qui parlaient d'un changement positif sur les plans sécuritaires depuis la signature de l'accord avec la province d'ici, de Soudanais, de l'état central équatoria en matière de la coopération transfrontalienne. Oui, quand même, nous avons fait un changement depuis qu'il y avait notre délégation de la province, avec une délégation de l'Utourie, avec une délégation de l'Utourie, de l'Utourie, on a ces bénéphériens parce que maintenant, il y a une unité de guerre entre là, la population est très bonne, très très bien portante, et pas pour des dangers jusqu'à là. A Kengézibaz, à la frontière avec le Soudan d'Isside, le numéro un de l'Utourie a appelé le service de sécurité et de défense ainsi que d'autres services de l'État à travailler avec patriotisme pour l'intérêt général. Ici, il y a beaucoup de fonctionnaires qui se sacrifient pour le pays et il était donc important pour moi de venir les voir et de voir aussi, de visiter aussi la frontière, notre frontière qui a son importance et au besoin donner des conseils parce qu'il y a toujours des petits problèmes. Nous sommes à Bouygna, chaque jour, c'est Kengézibaz, Kengézibaz. Maintenant, au moins, j'ai vu les fonctionnaires, j'ai eu l'opportunité. Le chef d'État-major général des générales d'armée Mbala Mousses et Célestin a présidé ce vendredi 6 mai 2020 la cérémonie du démarrage du système informatique de gestion des ressources matérielles de forces armées de la République démocratique du Congo au corps logistique. Lancé le 20 octobre 2020, le CIGERM est un programme informatique qui permet à l'armée de disposer en temps réel des données logistiques nécessaires pour la prise des décisions stratégiques, de connaître la situation réelle de matériel en quantité et en qualité, de faire la traçabilité des matériels logistiques et de contrôler la dotation organique de toutes les unités de forces armées de la République démocratique du Congo. Le général Mbala a palpé du doigt la démonstration du fonctionnement de cette application en deux étapes, à savoir l'encodage de matériel et la validation par le commandant corps logistique. A cette même occasion, le chef d'État-major général a effectué la visite des différents ateliers en pleine réfection qui serviront prochainement à l'entretien et réparation de tous les véhicules de l'armée et ces des particuliers en moindre coût. A l'issue de cette cérémonie, le chef d'État-major général a donné l'importance de cette application. Nous avons rendu facile le traitement des AIM. Le traitement va être électronique pour les ressources matérielles. Vous allez passer à la vitesse supérieure pour maîtriser les ressources matérielles. N'importe quelle ressource, on doit savoir comment elle est entrée, comment elle est gérée et comment elle va se détériorer, soit aller au déclassement, soit aller au renouvellement. Bonjour, bienvenue à cet entretien. Nous réalisons un vox-propier à Goma où nous allons interroger en tout cas certains habitats de Goma par rapport aux avancées à registrer sur les terrains de nos FRDC, les forces armées de la République démocratique du Congo. Bonjour mon frère et bonne arrivée. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Je sais que vous avez un mot, un message à nos militaires. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos FRDC qui se battent sur le terrain ? Merci beaucoup pour la question. Je me présente au nom de Bissimou Mbalama Rodrigue. Je suis de la Ligue des Jeunes de l'Ide-Peste Nord qui vous a un message que je peux lancer à nos Vaya combattants qui sont dans le front, qui sont en train de donner leur vie pour défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Je leur donne seulement le message de souhait et d'encouragement. C'est seulement ça, le message de souhait et d'encouragement. Au-delà de ça, on sait qu'il y a quelques jours où on a suivi des affrontements dans les retours entre les FRDC et les M23. Mais actuellement, on ne parle plus des M23. Les FRDC ont pris en tout cas toutes les positions, toutes les bastions qui étaient déjà occupées par les rebelles. Pour vous, ça vous dit quoi ? Vous vous sentez comment ? Oui, je sens que dans cette institution de l'État, l'armée, il n'y a plus de l'infiltration. Il y a de l'infiltration mais c'est une situation qui est en train de se réduire. Parce qu'aujourd'hui, je vois quand même qu'il y a un espoir qu'un jour, on pourra vaincre cette situation d'insécurité, surtout ici à la partie est de notre pays. Vous avez un message qui est qui est militaire de l'infiltration. de l'infiltration C'est un message qui est qui est qui est qui est qui est qui est de l'infiltration. Courage, nous avons décidé de défendre le drapeau. Nous, la population de Goma, nous sommes derrière vous et nous allons continuer toujours à vous soutenir jusqu'à la dernière énergie. un message pour les chefs de l'État. Un message que je peux donner aux chefs de l'État qui est le commandant suprême des forces des armées est de se donner financièrement, psychologiquement, être toujours en contact avec les combattants qui se trouvent sur le terrain et de leur donner encore le goût et le courage surtout de pouvoir combattre les ennemis, ces mecs créants qui endaient nos familles ici à l'est de la République démocratique du Congo. C'est moi qui voudrais remercier monsieur le journaliste. Bonjour, Bonjour, Bonjour. Comment est-ce que je suis en train de combattant à l'Ide-PES dans ma banque à Goma ? Alors, je suis en train de faire un vox pop pour soutenir le effort aux militaires de la Bison. Est-ce que vous avez un message qui est très important que vous avez un message qui est très calme, le rebel M23 ou le profite ? Comment est-ce que vous avez un message qui est à l'Ide-PES ? Je suis un message à l'Ide-PES et à l'Ide-PES de la Bison et à l'Ide-PES de la Bison Merci à mes Tipeurs et souscripteurs et souscripteurs et souscripteurs et souscripteurs et souscripteurs et souscripteurs Sous-titrage MFP. 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 MFP.